Bonjour, bienvenue à Pavilly. Félicité à un petit peu mon cœur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et puis c'est rare de voir une exposition comme celle-ci, ça change et ça montre bien toute la richesse que peut avoir la culture et tout ce que peut faire Pavilly. On a juste félicité et puis une bonne exposition au profit des enfants, et les félicites à ceux. On n'avait pas poussé à n'y faire une exposition parce qu'on l'a découvert à la soirée des messagers d'espoir. On n'aura jamais su qu'il a fait des cigales. C'est vrai que ce soir-là, c'est-à-dire qu'il a fait offrir une toile à Gavilly pour les messagers d'espoir, et c'était représentatif qu'elle m'a dit. Depuis deux ans, moi je suis impressionné quand même. Je suis impressionné quand je vois la qualité des toiles. Certaines toiles, c'est uniquement par ombre. On n'est plus une belle étage, c'est que des ombres, et avec les ombres, on imagine le visage entre les têtes. Je suis content parce que je ne suis pas un messager. Maintenant, je fais partie des messagers, il me faut faire un coeur d'or. Et en plus, on a fait quelque chose en commun. Quand je regarde du tétuel, je retrouve le spectacle par jour. Tout le monde à Hervé, on retrouve les personnages que je fais en spectacle, comme Renaud, Béco, Gainsbourg, Henri, L'Abbé-Pierre, Coluche. On a fait quelque chose en commun, toi, c'est jamais sur toi. Moi, c'est jamais sur scène. C'est vraiment la première fois où je trouve autant de portraits vivants, vraiment des étoiles vivantes. Ce sont tous plus bons les appels autres, le regard des mouvements. C'est vraiment très fort. C'est vraiment un rapport profondable. Dans le monde de Jean-Michel Godet, des étoiles deviennent d'étoiles. Il vous invite tous à découvrir son univers intemporel au Colombier de Pavilly. Entrez dans cet univers parsemé d'étoiles, Regardez à travers ses yeux, de Piaf à Bourville, en passant par Claude-François et l'Abbé-Pierre. Le temps s'est arrêté pour vous, aux Colombiers. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?